C'est sur les droits d'auteur maintenant qu'il ne veut pas signer pour que je puisse saluer David. Il ne veut pas signer ? Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas signer ? Parce qu'il veut prendre lui sur 40%. C'est pas toi le... Parce qu'on sait qu'il y a eu déjà un projet... Jusqu'aujourd'hui ou bien à l'époque ? Jusqu'aujourd'hui. Eh bien dis donc. Il ne veut pas signer. Je fais le bonso, il est sorti, on a vendu, il y a ça y est au Burida, il ne veut pas signer pour... Donc les droits sont acquis ? Ce sont mes droits, c'est moi qui ai composé, c'est lui la rendue. En ce moment qui prend ? On ne prend pas, c'est stocké. Donc David Taureau refuse... Il refuse de signer. Parce que lui il veut 40%. 40%. Normalement il a droit à combien de pourcent ? Normalement c'est 25%. Lui veut 40%. Pourquoi lui veut 40% ? Je ne sais pas, le jour qui passe ici. Bon mais Antoine, dis-moi, toi tu es auteur-compositeur, c'est ça ? David lui est arrangeur. Il est arrangeur. D'accord. Mais ce morceau, c'est mon fils qui a composé. D'accord. Moi je suis interprète. Interprète, ok. Dans le sud de l'affiche, je crois bien que l'arrangeur a... Avant même c'était 15%. Oui, ça a augmenté maintenant. Maintenant je ne sais pas, c'est à 25%. 25%. Et puis, voilà. Mais est-ce que tu as... Est-ce que vous avez discuté ? J'ai discuté avec David, je suis parti avec les seuls chez David pour signer. Et il dit, il prend 40%. J'ai dit David. Normalement c'est 15 à 25%. Mais si tu prends 40%, l'artiste va avoir quoi ? Et jusqu'aujourd'hui tu continues ? Il a refusé de signer. Mais je ne sais pas. Mais est-ce que vous continuez les poursuites ? Quand souvent c'est dit bonjour, bonjour. Non, les poursuites, les dons. Les poursuites. Moi je ne poursuis rien. La discussion. Ça va rester dans l'exécution publique. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas laisser comme ça ? Je vais laisser et ça sera l'exécution publique. Mais c'est ton argent. Il va payer. Ça fait quand même des années. Mais la dernière fois que vous avez échangé sur ce sujet, c'était quand ? Ça fait longtemps. Il ne veut pas. Ça remonte à des années ? Des années. Il ne veut pas signer. Et ça va rester dans l'exécution publique. Il paie, je paie. Mais est-ce que tu avais déjà eu des histoires avec David ? Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Franchement. D'accord. Peut-être que maintenant que je viens parler de ça, il va se lancer. Mais et si... Bon, après ce sont tes droits. Tes droits peuvent pas appartenir à l'exécution publique. Je veux dire... Mais s'il ne veut pas signer. Parce que quand les mots sont déposés, que vous n'avez pas signé, que ça devient exécution publique. Est-ce que tu as approché le Burida ou tu as saisi de l'avocat ? J'ai approché le Burida. J'ai dit, mais David refuse de signer. Oh, j'ai mes droits ici. Qu'est-ce que je fais ? Ils disent, mais quand David vient ici, dites-toi David, parlez à David pour qu'il puisse signer. C'est ça le problème de David Tahirou. Il arrange bien. Il fait tout bien, mais pour signer les droits, il veut avoir plus que la personne qui a composé sa chanson. Je sais qu'au Burida, il y a un comité qui est constitué pour gérer ce genre de litige. Il n'y a pas de problème entre David et moi. On se voit, on se taquine, on se parle. Mais quand même, ça, je ne sais pas pourquoi... David, je n'ai pas du tout. Voilà, justement, regarde la caméra. Il ne signifie pas la vie ou mon sous. Voilà, c'est pour cela qu'on vient à la mini-cache. Mon sous, ça veut dire quoi ? Je suis sur quoi ? Mais est-ce que tu lui donnais les 40% ? Je ne lui donne pas. Il perd, je perd. Je préfère perdre. Moi, c'est comme ça. Bon, ok, d'accord. Alors, on va continuer. D'accord. Ça m'intrigue un peu, parce que... Il est très gentil, franchement. Oui, David, il est très gentil. Mais il t'a aidé quand même. Mais il t'a aidé, non ? Mais donne-lui 40%. Il ne donne pas. Je perds, je perds. Parce que c'est comme ça, ils vont toujours continuer. Non, mais le truc est déjà passé. Je pense qu'après ça, ça ne va plus continuer. Donc donne-lui les 40%. Regarde, par exemple, tu as des projets, tu as beaucoup de choses à faire. Les droits, ça va te permettre d'avoir tes feuilles et puis faire des trucs. Retrouvez tous vos buzz. Faits des sociétés. Actualités sociopolitiques et culturelles et du showbiz ivoirien et à l'international sur DHTV1. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donnez votre point de vue dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre page Facebook DHTV1. Au revoir.